... Allez, l'information prête au départ, qui est la dernière information qu'on présente au pilote avant les 5 secondes. Et dès que le feu rouge va s'éteindre, les voitures vont bondir vers le premier virage. Voilà, c'est parti, avec un très bon départ derrière de Nicolas Prost ! Oh là là ! Bienvenue ! Fantastique Nicolas Prost ! Qui est en train de tasser complètement sur l'extérieur, Nathanael Berton ! Oui, mais ça ne passe pas, Nathanael Berton qui tente de faire l'extérieur... Il reste à l'extérieur, Nathanael ! Mais à l'extérieur, il se fait dépasser par Andréas Bacroude et également par Nicolas Prost et même, me semble-t-il, par Benjamin Rivière ! Oui, mais c'est sûr que ça, Bacroude, il connaît ! Alors, on est en rallye crosse sur neige ! Oh, le départ a été... on s'en doutait ! Nicolas Prost, fantastique au départ ! Dubourg, toujours devant, ensuite, 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 j'ai bien l'impression, effectivement, que Nathanael Berton a réussi à prendre la deuxième place, Andréas Bacroude, la troisième, on va le confirmer ici... Voilà, JB Dubourg qui passe sur le premier tour, et derrière, on trouve bien Nathanael Berton... Non, c'est Andréas Bacroude d'abord ! Nicolas Prost, il n'est plus là, Berton ! Benjamin Rivière est là, et le voilà ! Oh là là, le classement est complètement bouleversé ! Il a été tassé sur l'extérieur, Berton, et Nicolas Prost t'a pris un départ monstrueux ! Ah oui, monstrueux ! Absolument monstrueux ! Fantastique course de Nicolas Prost, mais Andréas Bacroude s'est retrouvé dans un univers qu'il connaît ! Les brutes ! Allez ! La bagarre portière contre portière, il connaît ça, c'est le championnat du monde d'Auralie Cross, et là, il n'a pas lâché l'affaire, et pour l'instant, il est deuxième, juste devient Nicolas Prost. Et oui, mais ça, c'est bien ce qu'on pensait d'Andréas Bacroude. On va le dire, on va le dire clairement, je pense qu'il s'ennuie dans les manches califes tout seul. Il s'ennuie ! Ce qu'il aime, c'est les courses ! Alors, oui, c'est la preuve ! Le classement, Dubourg, Bacroude, Prost, Rivière, Berton, Pernon, et pour l'instant, meilleur tour en course pour JB Dubourg. Ah oui, Jean-Baptiste Dubourg qui va récupérer tout ce qu'il faut, le maximum de points, plus le record du tour. Hé, attends, c'est quand même l'un des deux grands favoris du Trophéon de Rose, c'est quadruple vainqueur, le tenant du titre, on excuse du peu, et le pilote de la Zoé Motul Renault officielle. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait tout à l'heure, au moment de la dernière manche, qu'Andreas Bacroude avait connu bien des soucis, mais dès qu'il est en finale, par contre... Mais c'est le problème, c'est le rallye crance ! C'est ça, c'est ça ! Il est en rallye crance, il voit même plus que c'est blanc, que ça glisse, et il va, boum, maximum attaque ! Il est toujours là, Andreas Bacroude, à 3,66 derrière Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Prost derrière Andreas Bacroude, Benjamin Rivière, Nathanaël Berton, et un petit peu plus loin, Olivier Pernon. Mais devant, quand même, il fait du très beau spectacle, Jean-Baptiste Dubourg. Ah oui, c'est magnifique, magnifique ! Il a, encore une fois, amélioré un petit peu son record du Tour dans cette finale, 45,6. Il fait... C'est du grand Dubourg, mais malheureusement, c'est la petite finale, comme il l'a dit. Ah oui ! Hier, il a fait la même chose dans la grande finale, mais aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Heureusement qu'il n'y en a pas trois, et que... Mais bon, allez, on regarde un peu les trajectoires d'Andreas Bacroude, parce que ça vaut aussi le coup d'œil. Ah oui, c'est clair. Et Nicolas Prost qui ne lâche rien. Non, non, non ! Nicolas Prost qui est dans les roues arrières. D'ailleurs, il a fait une petite erreur, Andreas Bacroude, là. Je ne sais pas comment il voit, Nicolas Prost, parce qu'il est dans des embruns de neige, Andreas Bacroude. C'est incroyable, il ne doit rien voir. Il couvre tout le circuit jusqu'au centre, Bacroude. Fantastique, première finale. C'est sûr que quand les petites finales sont menées par des grands, ça donne des grandes finales. Ah ben forcément, oui. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, Jean-Baptiste Dubourg balaie l'extérieur de la piste, là, il envoie des gerbes de neige. Tu crois qu'il fait exprès ? Je ne pense pas. C'est pas gentil. En fait, c'est magnifique, toujours. Ça fait des images superbes. Et le voilà qui va rentrer dans son dernier tour, me semble-t-il, Jean-Baptiste Dubourg. Oui. Et voilà, effectivement, il rentre dans son dernier tour, le pilote de la Zoé, numéro 1, tenant du titre. Bacroude est toujours deuxième. Nicolas Proche, toujours le couplier arrière de l'Audi. Proche, il va tenter de lui prendre la place. Il tente tout. Attention à l'attaque de Proche sur Bacroude. Un match France-Nervège est en train de se jouer. Et Rivière n'est pas loin, Berton non plus. Mais ils sont derrière. Ils sont derrière. Ils sont derrière. Tout s'est passé au départ. J.B. Dubourg, proche de la victoire de cette finale. Les nouvelles attaques, une nouvelle fois, de Nicolas Prost. Mais ça ne passe toujours pas. Alors, quant à Berton, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on dit que c'est mon pilote préférable. Eh bien, si, parce qu'hier, j'ai dit qu'il était super. Mais il s'est retrouvé complètement à l'extérieur. Il a essayé d'y rester. Et voilà la victoire, Patrice, pour Jean-Baptiste Dubourg. Superbe victoire de Jean-Baptiste Dubourg, qui fait contre Moïse Fortune Boncœur et qui prend la totalité des points possibles. Deuxième place pour Andras Bacou, troisième place pour Nicolas Prost, quatrième place pour Benjamin Ribéard, cinquième place pour Nathalie Berton et sixième place pour Olivier Perleau.